Dans une autre vie, Dave Asprey était presque obèse et commençait à avoir du mal à se déplacer. Aujourd'hui, cet informaticien qui a fait fortune dans la Silicon Valley a perdu ses kilos en trop. Il dort mieux, a plus d'énergie et affirme avoir gagné plus de 20 points de quotient intellectuel. Le secret ? Chaque matin, il ajoute à son café du beurre et une huile naturelle à base de noix de coco. J'adore ça. C'est parfait. Inspiré du thé au beurre de yak consommé dans l'Himalaya, la préparation donnerait au corps tout le gras dont il a besoin pour bien commencer sa journée. Le but, c'est de vous donner un maximum d'énergie pour que vous vous sentiez bien tout le temps. Un effet secondaire quand on se sent bien, c'est que notre métabolisme marche mieux et donc vous n'avez plus ces envies de grignoter. Vous n'êtes plus constamment à chercher quelque chose à vous mettre sous la dent. Quand ces envies disparaissent, vous arrêtez de manger toutes ces choses qui font grossir. Parti d'un site web et d'un podcast à succès, le régime Bulletproof a désormais un café-restaurant dédié à Santa Monica. Justin est un client conquis. Moi et ma femme, on travaille dans des salles de sport. On essaye toujours de trouver des moyens de prendre soin de notre corps. On faisait déjà notre propre préparation le matin avec du café et des matières grasses. Mais quand on a vu le beurre, on a trouvé ça cool et on a voulu tout de suite essayer. Au-delà du café, des huiles et des suppléments, le régime fournit également une liste de recettes. Le livre est un best-seller, mais cette nutritionniste reste sceptique devant ce régime et sa potion magique. Il s'agit encore une fois d'un livre qui promet que vous allez perdre du poids et vous sentir super bien si vous éliminez ceci ou si vous rajoutez cela. Vitalité, énergie mentale, les gens sont attirés par ces promesses et au début ça marche sûrement. Mais sur le long terme, c'est dur de s'y tenir. Souvent ça coûte cher et donc les gens reprennent leurs mauvaises habitudes. Et ils reprennent leurs kilos jusqu'au prochain livre qui sort. Si les données scientifiques ne sont pas encore forcément au rendez-vous, le régime Bulletproof commence à faire de plus en plus parler de lui. Et pour répondre à la demande, son fondateur prévoit d'ailleurs d'ouvrir bientôt de nouvelles boutiques sur la côte ouest. Véritable laboratoire des nouvelles tendances alimentaires. Véritable laboratoire des nouvelles tendances alimentaires.